Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur les burgers au barbecue, les burgers de smokehouse. Aujourd'hui on va faire le burger argentin, alors super simple à faire, on va faire un chimichurri. Alors il y a plein de recettes de chimichurri, c'est comme les recettes de rive, c'est comme, voilà, il y a fait des cheese steaks, il y a plein de recettes de chimichurri. J'ai la mienne, et la mienne elle comprend de l'ail, du persil plat, de la coriandre, des flocons de piment rouge, de l'huile d'olive, du vinaigre de vin rouge, un petit peu de sel et un petit peu de sucre, ok ? Alors pour les burgers, l'idéal ça serait de prendre de la vraie picanha de bœuf argentin et de la lâcher au couteau ou bien de la faire au grinder électrique. Malheureusement, je n'ai pas de picanha sous la main, et puis les burgers de bœuf en black angu 70-30 feront parfaitement l'affaire. Alors pour le fromage, il nous faut du véritable fromage, soit du manchego qui est un fromage espagnol de chèvre piquant à pâte dure, soit un fromage ibérique qui de toute façon sera espagnol, piquant et à pâte dure, ok ? Il n'y a pas de fromage argentin bien spécifique, donc le manchego ou un ibérique, c'est parfait. Voilà, c'est tout simple au niveau de la recette, j'y vais. Musique 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 Alors j'ai oublié de vous parler de l'origan, en fait il en faut trois belles cuillères à soupe. Alors voici la consistance du chimichurri. Ok ? On ferme le couvercle. Voilà, maintenant ils sont pratiquement prêts. Donc c'est le moment de dresser les pains. Là c'est comme toujours, salade, tomate, oignon. Alors on va garder le tomate pour la fin, comme ça le burger ne glisse pas. Ok, la viande. Et voilà. Merci de laisser un petit pouce bleu et puis de vous abonner à ma chaîne pour les autres vidéos sur les burgers notamment. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501